Ça faisait tellement longtemps que je voulais le club de golf All Z sur la carte sortez golfer. Finalement, on l'a, c'est réglé. On est à All Z à Mansonville dans les cantons de l'Est, un endroit exceptionnel. C'est le deuxième arrêt pour sortez golfer sur la route à TVA Sports. En arrière, c'est probablement pour moi le plus beau club de golf à la fin de la saison, septembre, octobre, avec la montagne en arrière, les couleurs. Mais en début d'année, c'est un autre panorama et c'est tout aussi beau. À All Z, il y a un paquet de choses à faire au club de golf. Il y a un excellent restaurant. Le but dans ce show-là, c'est de vous faire faire le tour, de vous faire découvrir All Z si vous ne connaissez pas la place, mais surtout, de vous amener à All Z si vous la connaissez déjà. Je ne fais pas ça tout seul. J'ai une invitée aujourd'hui d'une de mes amies. Ça se peut qu'on se tiraille un peu sur le parcours tantôt, puis vous allez comprendre. Je vous la présente dans les prochaines secondes. bienvenue à Sortez-Golfer sur la route. Sortez-Golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend de ton sac, des beaux, des souliers, sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu ne voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah oui, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais il n'y a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, fait, les paris sont ouvales. Je ne sais pas vouloir y retourner, même en Ival. Sortez-Golfer. Mais c'est ça, il y a des jalapenos dedans. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Mais calvin. Ça ne sera pas plate, ça, mon invité cette semaine, ma chum, Marie-Ève du Coeur. Ça va, écoute, ça ne sera pas plate. Non, tu viens déjà de t'étouffer en mangeant ta super. Je n'avais pas vu qu'il y avait des jalapenos dedans. Oui, clairement. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir jouer au golf avec moi à Hazel, un endroit que j'aime beaucoup, que tu n'avais jamais visité. Non, mais en fait, jamais visité et on se rappelle que c'est toi qui m'as initié au golf il y a quelques années, donc c'est un plaisir. J'espère que tu vas constater l'amélioration de mon talent de golfeuse. On a des images d'archives. Oui, on pourrait comparer mes swings. On pourrait. Parce qu'on se rappelle que j'ai fait rappeler juste mon fer 7 jeudis. J'ai vu la vie de retraitée. Je joue au golf le matin de semaine. T'as du fun? Honnêtement, j'ai découvert ce sport-là. Autant que j'ai du fun que je peux me fâcher après ma balle. Mais ça, c'est une guerre avec moi-même, mon côté perfectionné, c'est tout ça. Mais pour vrai, d'être à l'extérieur, de découvrir des endroits comme on vous êtes. C'est la première fois que je viens ici et pour le moment, je trouve ça magnifique. J'ai vraiment hâte d'être sur le parcours avec toi. Le parcours est vraiment beau. On le joue en début d'année aussi, à la fin de l'année, dans les couleurs, au septembre, octobre. C'est incroyable. C'est un club ici qui est autant fréquenté par les Américains que par les gens des cantons de l'Est, de la Montérégie, de Montréal. C'est un club qui est ultra populaire. Moi, c'est une de mes places préférées et je suis tellement content de les avoir sur la carte sur tes golfers avec nous autres. Clairement, c'est une belle découverte pour moi aussi. C'est toi qui m'as commandé quelque chose? Tu vas commander quoi? Je vais dans le salon. OK. On va. En fait, là, on mange. On va découvrir le côté de la Manteuse. On va découvrir la région. Après ça, on va se reposer parce que demain, il y a une ronde de championnat. Tu penses que tu peux te reposer avec moi à proximité? Non, c'est ça l'affaire. Fait que j'espère que tu t'es reposé avant de partir. OK, vas-y. Bien voyons! OK, ferme-toi. Attends. Attends. T'as-tu vu? Avec le professionnel en titre et directeur du golf ici, Stéphane Cartier. Stéphane, salut. Merci de nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai besoin de briser des tis en arrière. Non, mais là, j'avais besoin de conseils, là. Vas-y, vas-y. Entre ceux-là et ceux-là, c'est quoi la différence? Eux, ils sont plus larges qu'elle? Non, mais j'arrête pas de briser mes tis. Je suis tanné. Eux, ils ont plein de couleurs. Ils sont vraiment beaux. Bien, c'est sûr. Ceux-là sont un petit peu plus larges, donc tu les casseras beaucoup moins que ceux-là. Mais c'est à peu près les mêmes couleurs. Mais pourquoi ceux-là, il dit que je vais frapper ma balle plus loin? Parce que c'est une façon de vendre le tis, mais je pense que les deux sont très bons. Les deux, je vais frapper ma balle plus loin. Les deux, oui. Ça dépend plus de ton swing que du tis. Moi, je pensais que je venais tout résoudre avec le tis. Tu vois, c'est pour ça qu'on a une chose, Marie-Ève. On va avoir du plaisir. Parlement du terrain ici à Hazel. Moi, c'est une place que je connais bien, Marie-Ève n'a jamais joué. Mais c'est un terrain de montagne. Il est particulier, ce terrain-là. C'est un beau terrain. C'est un terrain qui est mature. C'est fait depuis 1992 que ça a été construit. C'est un terrain en pleine nature, donc c'est vraiment beau. Le paysage est à couper le souffle. Tu as vu ça, Max? Oui. Puis en plus, c'est que là, c'est des allées généreuses. Ce qui est le fun, c'est qu'on ne fera pas toujours droit. On est à gauche, à droite. Mais nous autres, nos allées sont généreuses. Donc, monsieur, madame, tout le monde va avoir du plaisir ici. Je suis content de le jouer en début de saison aussi parce qu'on dirait qu'on a le réflexe de penser à Hazel dans les couleurs en septembre. Mais même quand ça rouvre déjà, le panorama est bien, bien différent. Non, bien là, c'est très, très beau. C'est très, très vert. Puis c'est sûr que dès que les feuilles sortent, c'est merveilleux. On est dans ta boutique présentement. Il y a des boutiques qui ont comme diminué un peu au Québec. Toi, ça n'a jamais changé. Il y a plein de fournisseurs, souliers, balles, bâtons, tout. On se fait un honneur d'avoir une boutique bien remplie pour servir de la clientèle. J'ai toujours eu dans toutes mes années de professionnel une boutique. C'est quelque chose que j'aime personnellement. Oui, oui, oui. Les gens viennent de la région, Sherbrooke, Magog, Bromont, ils s'en viennent magasiner ici. Puis vous avez aussi des tés qui frappent plus loin, si ça peut, des mariages. Ah oui, des tés qui frappent plus loin, c'est ça. C'est pas le swing. Je me suis trompé, c'est pas le swing, Maria. C'est... Les conseils de nos professionnels sont toujours les bienvenus dans l'émission avec Sortez golfer sur la route. On veut vous en donner le plus possible. On en a deux cette année à la tempête qui avait une bête remblée. Aujourd'hui, je suis au club de golf Le Portage avec le nouveau directeur de l'enseignement, quelqu'un que vous connaissez bien à TVA Sports, c'était Foisy, mon partner. Salut Steve. Ça va bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, un truc qui peut être pratique en début de saison, juste pour se replacer, se refocuser. Oui, exact. Donc, sur le plan des caractéristiques d'élan qui sont communes, vu des enseignants, il y en a une qui nous frappe un petit peu plus. Ça fait que c'est peut-être un peu spécifique à certaines personnes, mais c'est important d'en parler puisque c'est la cause numéro un des blessures dans le golf au niveau du bas lombaire. Même chez les amateurs? Beaucoup chez les amateurs, beaucoup plus. Il y a quelques joueurs de très haut niveau qui ont cette caractéristique-là, mais elle est modérée. Et cette caractéristique-là, elle s'appelle le reverse spine ou la colonne inversée. Donc, si je le démonte avec beaucoup, beaucoup d'exagération, si je m'exerce dans le but de frapper la balle de ce côté-ci, étant gaucher, c'est vers ma droite. Lorsque j'exécute mon élan arrière, si mon bassin glisse vers l'extérieur comme ceci, la colonne vient se positionner dans un angle opposé à celui que j'avais initialement. Et ce n'est pas nécessairement cette position-là qui est nocive, mais bien le repositionnement dans le but de se placer en fonction d'un contact adéquat et ça vient claquer dans le balombaire. Si on revient avec beaucoup d'énergie. Exact, exact. L'objectif, c'est de déposer le genou de la cible, donc je m'en vais vers la droite, au sol, et la jambe opposée à la cible, bien, est à l'angle droit comme ceci, elle est au sol. Bâton ou pas, ce n'est pas nécessaire, j'en prends un pour les besoins de la cause. Je l'amène près de mon sternum, je vais pivoter au-dessus de mon genou et je vais dégager le bâton vers l'opposé de la cible. De cette façon-là, je ne serais pas tenté de positionner mon corps en colonne inversée. Ça fait que c'est d'aller chercher de la stabilité dans le fond et de s'habituer justement à rester droit. Exact, et d'encourager un mouvement qui est plus rotatif qu'en translation. Est-ce que ça tente de l'essayer un peu? Absolument, mais là les gars vont se déplacer, vous allez voir le champ de pratique au fond parce que je suis droitier, j'ai pas le choix. Depuis cette position-là, on amène le bâton sternum, on va tourner au-dessus de la jambe droite, puis on dégage le bâton vers le ciel ici. Et voilà, ça fait que de cette façon-là, on ne vient qu'à produire un mouvement en pivot et on ne vient qu'à stabiliser tout le corps au-dessus d'un point d'appui qui est plutôt à droite, donc à l'opposé de la cible. Et clairement, le polo de Max tourne à l'opposé, d'où son cou se dirigerait. Cerceau ou non, j'aime travailler avec des visuels qui sont quand même distincts avec des couleurs. Deux disques, ça peut être des head covers. J'en mets un sur la droite, j'en mets un sur la gauche et je prends les deux mains sur le cerceau, je me place entre les deux disques. De cette façon-ci, je veux dans ma tête avoir l'impression que je vais déplacer le disque jaune vers le disque bleu et le disque bleu vers le disque jaune. Donc ça donne ceci. Alors que si j'avais glissé mon bassin vers le disque bleu comme ceci et que j'étais tombé dans une position de colonne inversée, jamais le cerceau n'aurait pivoté. C'est de cette façon-là qu'on veut produire un mouvement rotatif et je préfère que les gens l'exagèrent quand ils sont victimes de cette faute-là ou de cette caractéristique-là. Donc la dernière étape, ce serait de s'exercer avec une balle au sol et un bâton, bien naturellement. Absolument. Steve, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'on termine ça avec un concours de hula hoop? Ha ha! Non? Non? Personne? Hips don't lie! Ha ha ha! Bon. Trou numéro un, club de Golf Hall Z. On vient d'aller pratiquer un peu, d'aller frapper des balles, on est prêts. J'ai hâte que tu découvres le terrain. Pour vrai, moi, si c'est un terrain avec une petite slide à droite, je pense que je vais jouer ma meilleure game à vie. Ça le souhaite. Parce que moi, j'ai, non, intentionnellement, toujours une petite déviance à droite. OK. Puis là, tu sais, mettons, je regarde ça, ça se peut, là. Moi, je dis que c'était un bon truc pour moi. Ça se peut. Je pense que ça va bien commencer. C'est là que ça se passe. Bonne game. Max, c'est mon premier birdie à vie qui va se passer là. Ça se passe? Ça le souhaite. Good job. C'est un long pot, mais je pense que je peux faire ça. Pour un premier birdie à vie! Mite de rien, c'est deux parcs à commencer. Oui! C'est effectivement à droite! On est-tu à Jurassic Park, ou non? Ah, c'est hot, hein? Avec des nuages! Sur la montagne, puis là, tu sais, c'est pas fait le long jour. On est en juin présentement, là, mais si tu reviens ici septembre, fin du mois d'août, septembre, pour la période des couleurs, là, c'est exceptionnel. Premier birdie de l'année. Oui, mon axe. Après 45 potes de birdie à vie. That's it! Birdie! C'est satisfaisant. J'ai raté le fist bump. Mais come on! Je suis désolé! Ah non, attends, je vais la reprendre. Vas-y! On va la couper au montage, je te le promets! Huitième trou. J'ai habité longtemps dans les cantons de l'An, c'était à temps plein, puis je venais souvent jouer ici. C'est un de mes trous préférés au Québec, celui-là. C'est un normal 5, il y a de l'eau à gauche, il y a vraiment de la place à droite. Mais ce que j'aime, c'est de voir la balle tomber dans la montagne, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Fais-tu comment ton golf s'est amélioré depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble? Bien, honnêtement, j'ai pris 2-3 cours. Avec Antoine Saint-Jean. Avec Antoine, que je salue d'ailleurs, Antoine. J'ai pris 2-3 cours, puis tu sais, des fois, on dit, ah, le golf, c'est compliqué, puis il y a une façon de le vulgariser pour que 2-3 petits cues, de pousser avec ma marrière, de déplacer mes pieds un petit peu, et là, j'ai du plaisir à jouer au golf. C'est ma deuxième saison que je commence. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai eu du plaisir. Pour vrai, la progression est exceptionnelle. Merci, Max. Allez voir vos professionnels de la PGA du Québec, il est fin, Antoine Saint-Jean, puis il sent bon. Oui, tu l'as senti? Une fois. Au chalet. La forêt, c'est tellement beau, je comprends pourquoi c'est ton trou préféré. Non, ce n'est pas de toi que je parlais. Je comprends pourquoi c'est ton trou préféré, celui-là. Ok, bienvenue au service à l'auto. On va prendre un golf ou un orange-rad, tout... Sauve d'air with beer? Oui, c'est ça. On est avec Steve Caro, directeur général adjoint. Steve, merci de nous recevoir. On est sur la nouvelle terrasse. Quand je suis arrivé tantôt, j'étais pas en pierre, ça, avant. Il y a eu beaucoup d'investissements, là. Tout à fait, tout à fait. Ici, la terrasse, bien, on voulait profiter du panorama. On a des vues ici extraordinaires, coucher de soleil sur les montagnes. Alors, nouveau plancher de bois, pergola, et on peut ouvrir, laisser entrer le soleil. Ce n'est pas juste un restaurant de club de golf, c'est un restaurant qui répond à des besoins de plein de monde dans la région. Il n'y a pas de restaurant disponible à proximité. Alors, il faut faire un 30 minutes vers Magog ou encore aller vers l'ouest. Absolument. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le club aussi, oui, la terrasse, mais je sais que vous avez mis de l'argent ailleurs aussi en même temps. Tout à fait. Cette année, on a fait notre première phase de pavage. OK. Pavé, entre autres, le stationnement, mais cinq sentiers sur le parcours. C'est la première phase d'une série de trois. L'hôtel, on a dormi là hier. C'est un peu un genre de... c'était autonome. Tout à fait. C'est un tout petit hôtel qui est en même le chalet du centre de ski. Dix chambres. C'est un hôtel, nous, qu'on se plaît d'appeler virtuel. OK. Alors, il n'y a pas de réception en permanence. C'est un code pour accéder à l'hôtel, un code pour accéder à la chambre. Puis surtout, tu sais, on regarde un peu comment la région est faite. Ici, on parle beaucoup de vacances à A-Z. C'est un super bon achat en plus d'immobilier. Puis c'est un secteur qui est appelé à prendre la valeur aussi en même temps. Tout à fait. Dans les dernières années, ça s'est développé de façon incroyable. Mais toujours pour garder ça à échelle humaine. Les gens peuvent bénéficier. Tu parles de la montagne en hiver. Mais on a aussi le lac. Le lac même frémagogue. Donc, on a une marina. Merci de ton temps, Steve. C'est vraiment le fun de passer du temps en A-Z. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Capsule, sortez, golfez les filles présentée par la distillerie Norois. Cette semaine, on est au magnifique club de golf Château-Bromont pour le mercredi des Dames. C'est une initiative qui est née l'année passée qui regroupe maintenant plus de 400 participantes. Sébastien, mercredi des Dames, c'est la deuxième saison que tu as voulu ajouter ça à la programmation du magnifique Château-Bromont. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a deux missions principalement. La première, c'est vraiment de donner une bonne formation à nos filles. C'est plus facile pour les filles d'avoir action au terrain. En contrepartie, quand elles sont seules, il y a une crainte. Donc ici, la deuxième mission qu'on a, c'est de créer des liens. Puis ça fonctionne vraiment bien. On a ici un programme qui est sur 13 semaines, qui est sans inscription, sans obligation. Donc durant la saison, on est capable de passer tout ce que les filles doivent apprendre pour être capables d'être fonctionnelles sur le terrain de golf. C'était un rêve pour toi de développer le golf féminin, de mettre sur pied ce genre de camp d'entraînement-là, des voyages aussi. Pourquoi? Pourquoi le golf féminin? Tu sais, comme beaucoup de personnes, j'ai tout le temps été plus proche de ma mère. Tu sais, moi, j'ai eu trois filles. Fait que, tu sais, les femmes ont fait toujours partie de ma vie. À un moment donné, au niveau professionnel, j'ai dû faire des choix. Puis le choix que j'ai fait, c'était de développer le golf féminin. Ça me rend heureux de le faire. Fait que c'est pour ça que je le fais. Je travaille pas quand je suis ici, moi. J'ai bien du fun avec les filles. Hey, santé! Cheers! Suzanne, Mercredi des Dames, deuxième saison à laquelle tu participes. Mais je sais que t'es déjà une golfeuse aguerrie, avec beaucoup de talent. Qu'est-ce que tu viens chercher? Lorsque Sébastien m'a parlé de me joindre à ces cliniques, je me disais, est-ce que ça va être bon pour moi? J'ai quand même un bon golf et j'avais peur de tout changer ma technique et d'être vraiment moins performante. Mais j'ai fait confiance à Sébastien et c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Et depuis l'année dernière, mon golf s'est amélioré 100 %. Et c'est exactement ce que je leur dis. Ce que j'ai capté l'an passé est complètement différent de ce que je capte cette année. J'ai trouvé la zone où votre pourcentage de réussite est élevé. Daniel, vous êtes déjà une golfeuse. Pourquoi c'est spécial de pouvoir pratiquer son sport, mais avec 400 autres femmes qui font partie de ce grand groupe? Ce n'est tellement pas une compétition. C'est tellement amical. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on développe tellement une confiance. Et puis des fois, on n'est pas gêné entre nous de se dire, bien, est-ce que tu aurais vu peut-être ou as-tu considéré? Ça nous entraîne l'une et l'autre pour améliorer notre jeu. C'est clair, clair, clair. Ne serait-ce pour une heure, pour deux heures, une partie, un neuf trous, venez, sortez golfer. C'est tellement beau de voir les femmes. À la fin de cette saison-là, qu'est-ce que tu souhaites qu'il y ait retenu peut-être tous tes apprentissages-là? Bien, souvent, je vais dire que je suis un vendeur de bonheur. Je veux qu'ils soient heureux sur le terrain. Le score n'est pas important pour eux autres. Le score n'est pas important pour moi. C'est juste que la fille qui sort du terrain, elle me disait, j'ai fait un birdie et trois paires aujourd'hui. On le voit dans le langage, quand les filles sont contentes et quand elles sont satisfaites. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce merveilleux projet. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle saison et d'excellentes golfeuses en apprentissage. Parfait, merci. Merci. 15e trou. Après un long par cinq, le 14. Mais le 15e, ce qui est le fun, c'est que c'est un trou coudé. La charte intelligente, ce serait d'en frapper une pas forte dans le milieu, la mettre au sans verge, rentrer en deux, faire un birdie. Mais moi, je ne fais pas ça, moi. Mais tu sais que quand ta blonde est là, on la salue d'ailleurs, parce que moi, une fois, j'ai joué au golf avec ta blonde, et clairement, c'était ta meilleure partie parce qu'elle, elle est là pour te ramener sur terre. Sans plein ça. Là, arrête tes chats de cow-boy, vas-y, safe. Non, non, non. Fait que moi, je pourrais faire son rôle. Parce que c'est sûr que c'est ça qu'elle te dirait. Mais mettons que je le fais, la charte de cow-boy, tu vas-tu me stouler? C'est sûr que oui. OK. Je vais la faire, Marie. T'as mangé un hot dog aussi, on a vu, elle m'a. Chut! C'est pas loin. On va voir. Je pense qu'il avait raison. Pour la troisième fois de la journée, je pote pour mon premier birdie à vie. Est-ce que la troisième sera la bonne? On va regarder la ligne. C'est un peu trop fort. C'est une petite affaire trop fort. Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est ça, une tape saillelle de Clarissa Shield? Ah, ça? C'est ça? Bien oui. Comment tu fais ça? C'est ça comme, you want to see something big? Oh, yeah! C'était Old Coggan. Oui, je sais. Merci, c'était tellement cool. Merci à toi. Merci pour les bons trucs. Mais pour vrai, tu t'es vraiment améliorée. T'as l'air de beaucoup plus aimer ça. Oui. Porter attention aux détails aussi en même temps. Bien, en fait, on m'a fait le reproche que je pouvais faire du speed golf. Mais la réalité, c'est que même si je joue vite, je suis capable de m'enligner comme il faut. Mais non, oui, je porte plus attention aux détails. Je commence à comprendre un peu plus ce que je fais. Puis ça, c'est agréable. C'est vraiment cool. Merci d'être venue. Merci à toi. C'est vraiment le fun. On ne sait même pas turoyer en plus. Non, mais c'est ça, tu as dit que je t'ai tenu. À toutes les fois. Un coup de potter, c'est bien. Oui, tu recules. Tu sais que la rune, il y a des cordes à un moment donné. Fais bien vite. Pas vrai. Pas vrai. Ça serait arrivé de partout. J'ai appris ça, les Mighty Ducks. Quelle belle escapade de golf avec Marie-Ève Ducard. Merci à Marie-Ève. Merci à Tourisme canton de l'Est. Merci à toute l'équipe ici au Club de golf 4Z. Ça a été exceptionnel. Et merci à Genesis Street de nous permettre de parcourir le Québec comme ça pour aller découvrir, vous faire découvrir des clubs de golf vraiment cool. On se rende rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.